Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très ensoleillée Pleine de supercars et pleine de passion Puisque je vous emmène sur un road trip dans les Dolomites Avec Evans Motors Ils ont un événement qui s'appelle l'EM Run Ils sont sur Instagram, Evans Motors, vous pouvez les retrouver Pour l'occasion, on est au château de Portales, Strasbourg Et on va traverser plusieurs pays, vous allez le voir Pour l'occasion, alors excusez-moi si c'est l'overdose de Ferrari en ce moment sur la chaîne Mais bon, ça ne peut pas faire de mal Ferrari m'a prêté cette Roma magnifique En Rosso Portofino Ce n'est pas un Rosso Corsa, c'est un rouge métallisé Qui est magnifique Rosso Portofino avec tout le carbone comme il faut Ici, à l'avant, à l'arrière, tout le diffuseur On a un très beau plateau, je vais vous faire le tour C'est un rallye un peu GT, supercar, etc. Le but c'est vraiment de voyager, voir du paysage, rencontrer des passionnés de voiture, tout ce qu'on aime, avec des petites étapes sympas Donc l'EM Run, ça commence ici, c'est parti pour une très belle aventure Je vais vous filmer un petit peu Elle est magnifique 911 Speedster, feu jaune, magnifique ça Ça c'est magnifique, c'est rarissime en plus On a énormément de 911 Mais forcément, vous allez comprendre pourquoi Sur un rallye comme ça, la 911 Il y a de la place dedans, il y a un coffre C'est plutôt confortable, c'est fiable Quelques américaines ici, Camaro, Corvette On a une M5 Ça, lui, il va se faire plaisir sur l'autoroute allemande La Roma 458 Spider Très sympa, en Diallo La 12C, McLaren Ah ouais Ça c'est magnifique V12, GT3, RS6 Pareil, go fast pour l'autoroute allemande Huracan STO Alors, c'est magnifique Et il est courageux de faire le rallye avec ça Parce que, c'est pas la plus confortable C'est pas la plus confortable Ni la plus spacieuse en termes de capacité de chargement R8 718 Spider En vert Là on a Hulk Encore une 5,99 Il y a quelques Ferrari quand même Et puis bon Je vais pas toutes vous les filmer Parce qu'après, il n'y aura plus rien à montrer Mais donc, je vous présente mon copilote aussi Je crois que vous le connaissez C'est bon, enchanté copilote Enchanté Après la RS6 De retour pour de nouvelles aventures La Roma Après le froid, le chaud Ouais, le chaud Mais il y a la clim d'ailleurs, on va la mettre C'est un peu chaud Ouais On va bien s'amuser Alors voilà le roadbook Qu'il va falloir attentivement suivre Avec toutes les petites indications qu'il faut cocher et barrer au fur et à mesure C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier son stylo Tadam Attention, on va passer sous l'arche Donc très important, remettre le kilométrage à zéro Hop, ça y est, zéro C'est parti Nous arrivons en Germanie Bonne show En Allemagne C'est le petit panneau là ? C'est un tout petit panneau pour une si grosse frontière Tant qu'il fait de l'Allemand Willkommen Willkommen 250 au lieu de 110 Bah t'arrives trois fois plus tôt J'ai un petit compteur de Vmax Ça, il n'y a que chez Ferrari, c'est marrant 304 Yes 304 304 Au-delà de 300, ça commence vraiment à défiler Là, t'as les tripes qui se servent Bon, après cette petite pointe de vitesse Et on a rempli notre estomac On en a mangé vraiment local Wurst Et frites Saucisse curry frites C'est le truc allemand par excellence On a rejoint quelques petits camarades de l'EM Run La M5 La Corvette L'aroma Sublime ici Maché F8 tributo Et il y a des petites voitures des Mille Emilia Un rallye très italien On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de vent Mais il y a le drapeau Nous passons en Suisse Les drapeaux sont en berne Oh Pas mal On reprend juste après la douane Evidemment, on n'a pas filmé la douane Ils ont préféré arrêter la M5 que la Roma Je comprends, j'aurais fait pareil si j'étais douanier Alors ? Ça fait quoi ? C'est quand même assez surprenant qu'on ait une Ferrari Première Ferrari ? Ouais Déjà le capot est vachement long Il est magnifique T'as l'impression d'avoir Tout le monde te laisse passer Ils attendent que tu mettes un petit coup d'accélérateur Mais là, on est en Suisse Donc euh Autant les Audi, les machins, c'est plus Passe-partout C'est la Fefe C'est la Fefe que tout le monde regarde Ça y est, on est enfin sortis de l'autoroute Suisse Quel enfer l'autoroute Suisse C'est ennuyeux Beaucoup plus qu'en Allemagne quand même Et là, ça y est, on est sur les belles routes qui montent vers Saint-Moritz Petite pause On arrive bientôt à Saint-Moritz On a que des petites routes sympas à partir de maintenant Je vais quand même vous la présenter un peu visuellement Même si on l'a déjà vu C'est magnifique En fait, y a pas grand chose à dire, c'est beau Beaucoup disent qu'on dirait une Aston Martin Et je trouve que c'est assez vrai Mais c'est un vrai compliment La Rome Et j'adore le détail des sorties d'échappement On dirait des canons Oh là là, la carte postale Incroyable La Suisse Mesdames et Messieurs Bon, premier tunnel où on peut un petit peu écouter le V8 Il est feutré, mais il chante quand même Petite pause au milieu des paysages, des petites routes suites ou des petites routes suisses On a bien roulé, tout le monde s'arrête à faire une petite photo, c'est magnifique Derrière, y a un petit lac, trop beau Oh, ça c'est pas d'origine l'échappement La GT-R M5 Turbo S M4 La GT-3 aussi là-bas Et la bella Machina Arrivé Saint-Moritz Bad Who's bad ? Who's bad ? Who's bad ? C'est pas nous, voilà, on arrive à quelques gouttes de pluie Mais c'est les premières depuis le début Elles font presque du bien Et nous arrivons à la première étape Le grand hôtel Kempinski à Saint-Moritz Hop ! Première journée C'est dans le sac, c'est dans la poche Maintenant, dîner, soirée, dodo Et à demain pour, je pense, ce qui va être la meilleure étape On va d'ici à Saint-Moritz jusqu'au Lac de Garde Donc ça va être ouf ! Et la Roma, pour l'instant, elle a bien fait l'affaire sur l'autoroute et sur les petites routes Magnifique ! Bon, il faut quand même que je vous montre la vue depuis le balcon de la chambre d'hôtel Très très sympa Quand tu te penches, tu peux surveiller ta voiture Ça, c'est beau, ça ! L'Aston Martin DB9 Volanté ou Virage, je ne sais pas Et puis, la Roma, on la voit pas, elle est cachée derrière le petit truc, là Il y a la Speedster, là, ici Sublimissime Allez, à demain ! Deuxième jour de l'EM Run Les moteurs vont démarrer Création du Clématrage à zéro Le roadbook, il est prêt ! Il est prêt ! Direction l'Italie ! c'est magnifique on va pas filmer toute la route parce que la vidéo serait un peu longue mais là le départ de Saint-Moriz direction l'Italie c'est juste sublime les montagnes, les lacs les maisons au milieu des prés voilà et voilà Happy Birthday merci oh la 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 petite route de fou ZOL douane ah non Dogna la douane italienne là tu passes en launch control normalement avec une Ferrari ah ma qu'est magnifique oh effectivement le mani guarda di fidonça ah lì andiamo andiamo all'Italia benvenuti benvenuti alla casa regardez ce qu'on vient de trouver dans un petit village italien juste après la frontière c'est magnifique magnifique une cascade monumentale wow wow je trouve que l'aroma fait bien devant petit sound check dans un tunnel italien c'est magnifique ok la route est incroyable on dirait un circuit qui tourne pas en rond ah c'est trop beau un circuit sans fin quoi il y a tellement de reprises ce moteur t'as même pas besoin de rétrograder oh la 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 Quel bonheur ! Ah quel bonheur ! Bonjour ! Elle donne envie de mettre du rythme cette Rova ! Peut-être un peu moins qu'une 296 GTB, qu'une F8, qu'une SF90 Parce qu'on a le capot très long donc l'avant il est très très vif Et l'équilibre de la voiture est un tout petit peu différent avec le moteur avant que les autres Mais quel kiff ! Petite pause déj, là on est monté après les petits cols On a posé la Rova un petit peu plus loin Et ce qui est drôle c'est qu'on n'est pas les seuls à s'arrêter, on retrouve les copains de l'EM Run Et on mange... Bon appetito ! Que bella pizza ! On recharge les batteries Et on y va ! Sous-titrage ST' 501 Et on dit que les Ferrari c'est pas fiable ! Tu vois quoi là sur le camion ? C'est une Ferrari un peu allemande ça non ? Un bon tour de jouer le passager caméraman ! On va enlever ça quand même ! J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo Comment ? J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo tellement c'est beau C'est bien fait la réalité ! Ah ouais je suis scotché là, je suis vraiment scotché là On arrive bientôt au lac de garde Je pense que l'arrivée va être magnifique On s'écoute une petite playlist Malheureusement que je peux pas vous faire écouter à cause des droits d'auteur Mais la playlist italienne avec toutes les musiques les plus clichés que tu peux imaginer Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des belles photos ? J'ai trouvé ce spot juste en bas il y a le lac de garde Je me suis dit je vais la mettre juste au bord pour faire une vue plongeante Mais quand je vous dis juste au bord Je déconne pas moi ! Voilà ! Et voilà ! Bon allez maintenant on va reculer Il s'agirait de pas finir dans le ravin Hop ! marche arrière Caméra de recul très pratique Avec la musique du parrain qui se met en route c'est parfait ! Mamma mia ! A l'hôtel du lac et du parc Et voilà ! Lac de garde ! Lac de garde ! Deuxième étape de l'EM Run ! Belle étape aujourd'hui ! Belle étape ! Belle route de montagne ! On a fait la ! On a fait la ! Troisième jour, on part direction l'Autriche ce soir mais on va faire toutes les Dolomites Et on doit charger la voiture qui est sur la pelouse de l'hôtel Il y a pas mal de place dans une Roma Parce que derrière les sièges arrière Tu peux pas mettre des gens mais tu peux mettre des choses Bon en l'occurrence voilà la chose Hop là ! Ça c'est fait ! Le coffre il est bien rempli Allez ! On part sur un cold start ! Désolé les gens de l'hôtel qui dormaient encore ! Très très belle la GPS ! Trivetimer, ça je suis sous le charme ! La ligne, le V8 ! Wow ! Gran Turismo S ! Mamma mia ! La M5 Compétition de l'Enfer ! 911 cab en orange ! Wow ! Ah ! Turbo 997 ! Avec la petite ligne IPE ! La M4 ! Salut ! Salut ! 718 Spider ! Magnifique ! Il y a tout l'équipement là ! L'Intercom, la Monaco, les grands en cuir ! Bonne route les gars ! Très belle spec ! 9,91 ! On va arriver de V10 ! Les V9 Volante, qu'est-ce que c'est beau ça ! Magnifique ! Merci beaucoup ! Je vais reprendre ça ! Pour la route ! Un très important ! On a des étincelles ! Ah oui d'accord ! On a la magnifique Speedster devant nous qui chauffe un peu les pneus et l'échappement ! On vient de passer un tunnel, je crois qu'il y en a d'autres après si je ne me trompe pas ! Il y en a d'autres juste après ! Oh là il va nous faire... Ah ! J'adore ! On communique par langue du moteur tu vois ! Ouais ! Oh ! Ah la vache ! Mamma mia ! Ça y est, on est sortis de l'autostrada et on monte direction les Dolomites, donc la chaîne de montagne qu'il y a entre l'Italie et l'Autriche. On est dans un petit convoi sympa entre Stan Martin, Porsche derrière, on a la F-Type R. Dès que ça va se dégager un petit peu, on va pouvoir tester les capacités de ce châssis de la Roma. Il faut que je lui demande ce que c'est comme échappement ! C'est tellement beau ! Je vais dire ça te mot ! On est arrivé en haut du Paso Sella, je ne sais plus, Sella je crois ! Regardez-moi ça ! Incroyable ! Paso Sella ! Oh la 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 ! Petite pause déjeuner au pied des piques rocheuses des Dolomites du Paso Sella. Mamma mia ! Mamma mia ! Regardez où est-ce qu'on mange ! On arrive sur le Paso Resia, et tout en haut il y aura la frontière autrichienne à priori, bientôt arriver à l'étape finale d'aujourd'hui. Bienvenue en Autriche ! Non, 100 mètres ! On a encore 100 mètres ! Allez, 100 mètres d'Italie ! Cento metri ancora ! Calme-toi quand même ! Du coup ça fait 100 mètres là, on doit être en Autriche non ? Bah... Je pensais que ce serait un peu plus formel que ça la frontière ! Bon... Bah voilà ! Bienvenue en Autriche ! Willkommen ! Willkommen ! Arrivée à Nauders, en Autriche ! Bien arrivée ! Bien arrivée ! Dernier petit bout de route, on part de l'hôtel Main Almof en Autriche, pas loin de la frontière, direction Strasbourg, ça y est c'est le grand retour ! Cet hôtel était incroyable ! Juste au-dessus de moi, il y a la piscine qui est sur le toit de l'hôtel avec une vue incroyable sur la montagne ! Ça fait briller, ça fait briller et nous on part avec l'Aroba ! Faut qu'on achète la vignette pour l'autoroute autrichienne d'ailleurs ! C'est parti ! Ça y est, on part de l'hôtel, regardez quand même ce qu'il y a dans l'allée ! Il y a pire ! Il y a pire comme allée d'hôtel ! Deuxième vignette ! Collection ! On est dans la règle 2 ! Hop ! Let's go ! Et commencer la journée comme ça ! On sort de notre heure parce qu'il y avait l'hôtel et... Salut les filles ! Salut les vaches ! Alors que nous traversons le Rhin, retour en France et fin du road trip avec cette Roma, elle m'a bluffé ! Parce que déjà elle consomme très peu ! En vrai tu vois, on est parti d'Autriche, on a fait 430 km, il me reste la moitié du plein ! C'est quand même... Ça consomme peu en condition normale de conduite, c'est-à-dire si tu n'attaques pas ! Confortable ! Que ce soit en mode confort, sport ou race parce que tu peux mettre les suspensions pilotées ! Performante ! Il y a 620 chevaux, c'est un avion de chasse quand tu mets les gaz ! Tu as des vraies sensations ! Passage de vitesse, ça cogne ! Si je devais trouver des défauts, il y a le système multimédia, c'est vraiment pas terrible ! Le Bluetooth, le filaire, ça charge, ça ne charge pas, ça ne se connecte pas ! Le CarPlay ne marche pas ! Là on n'a pas du tout réussi ! Dans la SF90, c'était arrivé vers la fin, là ça ne marche pas du tout ! Et sinon, il y a des plus belles voitures qui existent ! Certainement une des plus belles Ferrari de ces 10 dernières années ! Et franchement, faire un road trip avec, c'est la meilleure chose qu'on peut faire avec une Roma ! Merci, merci, merci Ferrari de me l'avoir prêté pendant ces quelques jours pour se recréer ! Voilà, c'était incroyable ! Je n'ai pas les mots ! Du luxe aussi, c'est quand même cher et extrêmement bien fini ! On est sur quelque chose d'assez exclusif ! 200 000€ prix de base avec les options, je pense qu'on devrait être entre 250 et 300 000€ facile avec tout le carbon qu'il y a ! La peinture rouge métallisée qui doit aussi coûter bonbon ! Elle fait tourner les têtes ! On fait sourire les gens ! On fait sourire les gens, oui ! Ce n'est pas le même regard dans les autres pays qu'en France ! Sur cette Ferrari, il faut le dire ! En Ferrari, on voit une émotion dans le regard des gens ! Un sourire assez incroyable en France ! Ce n'est pas tout à fait ça ! Pas toujours en tout cas ! Merci d'avoir suivi ce road trip ! C'est l'EM Run ! Donc un événement Events Motors ! Ils n'ont pas que l'EM Run ! Je vous invite à aller voir ça ! Merci aussi à Mathieu de l'EM Run ! Super organisation, super événement convivial ! Des routes magnifiques ! Peut-être à l'année prochaine parce que... Mais il va falloir trouver une meilleure voiture que ça ! Ça va être très très dur ! Je vous remercie d'avoir suivi ce road trip ! N'oubliez pas de nous abonner si ça n'est pas déjà fait ! Merci de votre fidélité ! Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ! Ciao !